Bienvenue à cette retraite, à cette neuvaine. Nous sommes rendus au cinquième jour. Aujourd'hui, nous allons voir Jésus vivant en Marie. Et nous allons nous inspirer de Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. Alors, un bref résumé des entretiens précédents. On a parlé au début de Marie, mère de Jésus. On a parlé qu'invoquer Marie, mais en réalité, c'est invoquer Jésus. Et on a eu comme témoin Maximilien Kolb, qui est un grand témoin dans l'Église, martyr de sa foi, qui est mort à Auschwitz le 14 août. Après ça, Marie, modèle des croyances. Et on a fait vraiment un survol de Marie dans la Bible. Et on a eu comme témoin Bruno Cornacchiola, qui a vécu une conversion à Tréfontané, à Rome. Et ça venait conclure cet entretien-là, qui était quand même les fondements de Marie dans la Bible, en fin de compte. C'est très, très important d'aller toujours aux sources quand on parle de Marie, de Jésus. Marie dans l'histoire, Marie qui... Le culte marial s'est développé au fil des siècles, et dans la liturgie aussi. Et nous avons vu avec Saint Bernard. Marie, mère de l'Église, c'était l'entretien précédent avec Vatican II, entre autres. Et puis, on a parlé aussi de Thérèse de Lisieux, qui est aussi une sainte qui a vécu une grande proximité avec Marie, d'autant plus que Marie lui a souri quand elle avait 10 ans. Alors, c'est très beau. La mère qui sourit à son enfant qui vit de grandes épreuves. Et souvent, dans les grandes épreuves, dans des moments difficiles, eh bien, c'est la mère qui vient nous consoler, qui est là pour nous conduire à Jésus, pour nous donner ce qu'il faut. Et Jésus exhauste toujours sa mère. Et là, bien, c'est Jésus vivant en nous par Marie. Et Grignon de Montfort va en parler, mais d'autres avant aussi. Il y avait une prière de Jean-Jacques Aulier, qui fait partie de l'École française de spiritualité au 17e siècle. Marie Grignon de Montfort, bien, lui, il est né en 673. Donc, c'est dans cette époque-là, on appelait ça le siècle des mystiques en France. Et c'est comme ça que nous, au Québec, on a été fondés par ces mystiques-là. Marie de l'Incarnation, François de Laval, tout ça, qui sont venus ici, qui nous ont apporté cette école de spiritualité qui est très axée sur l'humanité de Jésus, sur l'amour de Marie, sur Saint-Joseph, la Sainte-Famille, la dévotion au plaid de Jésus aussi. Alors, tout cet aspect-là de Jésus vivant en nous par Marie. Alors, il nous a apporté ça. Et Jean-Jacques Aulier, justement, dans une prière, il dit « Ô Jésus vivant en Marie, viens vivre en nous, dans la sainteté de ton esprit, dans la perfection de tes voies, dans la vérité de tes vertus, dans la communion à tes mystères. Ô Jésus vivant en Marie, maîtrise en nous toute puissance ennemie, en ton esprit saint, à la gloire de Dieu le Père. » Normalement, on dit « Amen ». C'est correct. Alors, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas seulement Marie-Grillon de Montfort qui va parler de ça, mais avant, ça se parlait, mais la caractéristique de Marie-Grillon de Montfort, c'est que c'est vraiment l'apôtre de Marie qui, lui, va condenser la théologie mariale, mais dans une pratique très concrète dans son traité de la vraie dévotion à Marie et dans « Le secret de Marie ». On en parlera dans d'autres entretiens, parce qu'il nous en reste quand même quatre. Et en fin de compte, c'est ça, Jésus vivant en nous par Marie, bien, il va développer ça, c'est un peu « Le secret de Marie ». Pour lui, pour Guillon de Montfort, Jésus est venu par Marie, et bien, nous allons à Jésus par Marie. Il est venu parmi nous, nous allons à lui par Marie, et son règne, le règne du Christ, que ton règne vienne, et bien, il s'exerce beaucoup sur la terre par Marie, en Marie, avec Marie. Alors, d'où l'importance d'avoir Marie dans sa vie, mais ça, c'est chacun dans sa sensibilité, parce que ces amours-là ou dévotion, parce que la dévotion, ça veut dire amour aussi, et bien, des fois, ça peut devenir pour certains comme une superficielle ou une habitude. Si l'amour n'est pas dedans, c'est quelque chose qui n'est pas incarné. Toute pratique, toute dévotion, c'est l'amour qui va donner du sens à cette dévotion-là. Et Marie, c'est parce qu'on l'aime qu'on l'a pris. Et on le sait qu'en priant Marie, bien, Jésus est content. C'est aussi simple que ça. En réalité, il faut avoir un cœur d'enfant, beaucoup, beaucoup. Parce que Marie, elle, c'est la mère, donc ce qu'elle veut, c'est que nous soyons des enfants pour elle, et bien, nous sommes des enfants du Père, tout ça, mais Marie est cœur de la Trinité et elle nous conduit à Jésus. Jésus nous conduit au Père. Tout ça, c'est lié. Alors, c'est pour ça que je vais prendre la grosse demi-heure, en réalité, l'entretien avec Marie Grillon de Montfort, qui est l'apôtre mariale. J'ai gardé Saint-Jean-Eude pour l'entretien de demain, parce que c'est sa fête, demain, le 19 août, Saint-Jean-Eude. Alors, pour les personnes, c'est sûr qu'ils nous écoutent, bien, nous sommes dans une neuvenne au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Alors, il y a du monde ici, on a des pèlerins. Et puis, c'est à un moment donné de l'histoire qu'on vit ça, du 14 au 22 août 2021. Mais, étant donné que c'est sur Internet, dans la chaîne YouTube du sanctuaire et dans ma chaîne YouTube aussi, que j'ai développée depuis la pandémie, alors je mets les retraites là-dessus et les conférences, et bien, c'est ouvert à tout le monde. Et cette retraite-là, on peut la faire quand elle veut. Et même pour vous ici, vous pouvez la revivre aussi, c'est l'avantage. C'est toujours en ligne. Donc, on peut la réécouter. Et ça peut se faire à d'autres moments. Et on peut prendre même juste un entretien, pour prendre les neufs. Liberté totale. Dans le christianisme, c'est liberté totale. Et quand on aime, et bien, on avance avec le Christ, avec Marie. Et puis, pour plusieurs, bien, c'est une montée. Puis, on veut faire justement cette neuvenne-là. Alors, c'est ça. Alors, c'est un saint qui est très, très aimé, très connu. En réalité, il est contemporain de Louis XIV. Il va y avoir beaucoup d'influence chez plein de gens. Moi-même, quand j'étais jeune, à ma conversion, le 2 juin 1972, bien, avant, j'étais quand même catholique, tout ça, mais j'avais délaissé la foi. Je pense que vous en avez parlé au premier entretien. Je ne veux pas revenir là-dessus. Alors, j'ai rencontré le Christ dans une communauté de jeunes à Drummondville, alors que je m'en allais sur le pouce en Californie. Et dans cette communauté-là, ça s'appelait les Apôtres de Jésus par Marie. Ça n'a pas duré très, très longtemps, mais quand même une couple d'années. Mais c'est pour dire que nous autres, on était très pris par Marie-Guillaume de Montfort parce qu'il parlait des Apôtres des derniers temps. C'est un prédicateur itinérant. C'est quasiment un sans-abri, dans le fond. Et il est très moderne. Les jeunes l'aiment beaucoup. Et c'est un prédicateur, Marie-Guillaume de Montfort, qui est très près des pauvres. Il ne parle pas seulement le secret de Marie, puis prier Marie à la Jésus par Marie. Jésus vit en nous par Marie. C'est que si Jésus vit en nous par Marie, on va être ouvert. On va être ouvert à ceux qui souffrent, aux réfugiés, aux personnes qui souffrent pour n'importe quelle raison, au-delà de toutes les races religions. Il était très sensible, très sensible au pauvre Marie-Guillaume de Montfort. Et la semaine dernière, justement, en France, le supérieur provincial des Montfortins, là où Marie-Guillaume de Montfort a vécu, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, il a été assassiné par, justement, la personne qui l'avait hébergée. Et avant, qui avait mis le feu à la cathédrale de Nantes. Et ça a créé tout un drôle remous en France. Et c'est un témoin parce que lui, on s'est rendu compte, il est mort à 60 ans, assassiné comme ça. Eh bien, toute sa vie, il a accueilli les pauvres parce qu'il vivait Marie-Guillaume de Montfort. Marie-Guillaume de Montfort, ce n'est pas seulement aller à Jésus par Marie, c'est aller vers le pauvre aussi par Marie. Parce que Jésus s'est identifié au plus petit. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça, il ne faut pas oublier ça, cette partie-là, pour que notre foi soit vraiment engagée, incarnée. Elle sait que c'est dérangeant des fois, mais le Seigneur nous donne tout ce qu'il faut. Et Marie elle-même est allée vers sa cousine Élisabeth, tu vois, puis elle était là au début de l'église, elle a accueilli tout le monde. Alors, c'est important, moi je pense, on oublie ça des fois, mais c'est très marquant dans sa vie, Marie-Guillaume de Montfort, comment il était ouvert aux nécessiteux, aux plus petits, aux pauvres, tout ça. Il y avait eu un gros colloque en 2020 à Rome, puis le pape Jean-Paul II, on réfléchissait peut-être la possibilité de nommer docteur de l'église, peut-être que ça viendra un jour, mais il y a tout ce qu'il faut pour être docteur de l'église. Et on le sait comment Jean-Paul II est influencé par Grignon de Montfort, parce que tout jeune, quand il travaillait, il était déjà séminariste, il travaillait à l'usine, parce qu'on n'avait pas le droit, donc c'était un peu clandestin, les prêtres à ce moment-là, avec la montée du communisme, le nazisme, en tout cas. Et puis il méditait toujours le traité de la vraie dévotion à Marie. Et on le sait que sa devise «totus, tous », bien ça s'inspire de la célèbre formule qu'ici nous avons beaucoup, « Sanctuaire Marie-Reine des Cœurs », c'est « tout à Jésus par Marie ». Alors c'est « tout à toi, tout à toi Marie ». Alors, comme vous êtes tantôt, il est né à Montfort, 1673, et dans une famille chrétienne des pauvres. Alors moi, je lis un peu ce que j'avais écrit, puis je ne retiens pas tout par cœur, c'est dans mon livre « Les Saints et les Fois admirables ». Bon, il n'en reste plus ici, parce que ça s'est vendu beaucoup, mais vous le retrouvez en librairie. C'est publié chez Novalis au Québec, puis en France aux éditions des Béatitudes. Alors là-dedans, j'ai 63 figures de saints, parce que j'aime beaucoup parler des saints, moi, parce que c'est ma famille. Et puis je sais qu'en priant les saints, bien, c'est comme une intercession dans la communion des saints. Ils autres sont déjà rendus où, moi, je m'en vais, et puis ils m'aident. Alors j'en ai besoin, moi. Il y a petite Thérèse d'un côté, ils ont le Montfort d'un côté, Saint-Bernard. Pour moi, ce sont tous des amis. C'est mes All-Star, avant, c'était des Rock-Star. C'est mes All-Star, mes All-Star, en tout cas. Et alors, notre cher Grignon de Montfort, il était venu dans une famille très chrétienne, mais très pauvre aussi, puis il va être élève des Jésuites, puis il entre au séminaire de Saint-Sulpice près de Paris. Puis là, il suit en même temps des cours de théologie à la Sorbonne. Donc, il y a une bonne formation. Ça va paraître aussi, en fait, son traité de la vraie dévotion à Marie, parce qu'il y a tout un fondement théologique là-dedans. Et c'est très important aussi, qu'on soit très, très, des bases solides. Et ordonné prêtre en 17 ans, il travaille comme aumônier à l'hôpital de Poitiers. Puis après ça, il va fonder avec Marie-Louise Trichet, des filles de la sagesse, des filles que je connais aussi beaucoup, qui vont devenir très, très populaires auprès des enfants pauvres, aussi auprès des, pour l'éducation. Puis Louis-Marie, bien lui, il brûle d'un grand zèle, vraiment pour Jésus et Marie, et il entreprend un pallorinage à pied, à Rome, où Clément 11 lui confère le titre officiel de « Missionnaire apostolique ». Souvent, des gars comme ça, des prêtres au cœur de feu, des fois, ne sont pas nécessairement faits pour une paroisse donnée. C'est des missionnaires, et puis ils vont un peu partout, comme Maximilien Colbe, il est allé au Japon, et puis souvent, ça ne meurt pas, vieux, vieux, on dirait ces gens-là. Mais il y a des vieux saints aussi qui sont morts. Frère André, il est mort à 91 ans, tu sais. Alors, il a tout âge pour les saints, mais souvent, les mystiques, petite Thérèse, ça, Dina Bélanger, j'en connais plein de mes amis, j'ai écrit sur eux autres, c'est souvent très jeune. Mais ils ont eu le temps tellement de vivre pleinement leur vie que c'est dans la plénitude. Alors, ce n'est pas l'âge qui est important, c'est la densité qu'on met dedans, parce que chaque âge a sa grâce, mais nous, c'est de vivre le moment présent et de vivre notre âge comme une bénédiction, de s'étonner qu'on existe aujourd'hui, de s'étonner l'âge qu'on a et de rendre grâce au Seigneur. Avec nos hormones, nos arthritis, nos diabètes, tout ce qu'on a, on y va, on donne ça au Seigneur et puis c'est ça. Alors, Grignon-Montfort va vraiment plutôt se concentrer dans l'ouest de la France. C'est là qu'il va vraiment utiliser des méthodes peu courantes à l'époque. Il est très, très moderne parce que quand il prêche, il va se servir beaucoup des sens pour élever les âmes à Dieu. Donc, il se y a des tableaux, des sketchs, en fin de compte, vivants. Il y a des bannières, il y a des calvaires. Les calvaires, c'est comme un chemin de croix. Les rosaires, des mises en scène, des cantiques religieuses. Il va composer beaucoup de cantiques. Et j'aime ça, c'est populaire. C'est un peu comme ici à Marie-Reine des Cœurs. Il y a le chemin de croix dans la montagne, la procession au flambeau du soir. Il y a l'entretien l'après-midi. Le corps participe, chapelet, l'adoration. C'est un temps fort, une nevenne. Alors, lui, quand il prêchait, il plaçait sur une mission et ça durait assez long. Ce qui fait que la paroisse, tout le monde avait le temps de se confesser. Et puis, c'est ça. C'est vraiment des armes de feu. Alors, bon, c'est ça. Il y en a qui aiment moins ça. C'est sûr. Tout ce que tu fais, il ne faut pas t'attendre que tout le monde aime ça. Dans ton cœur, si Dieu aime ça, tu y vas. Mais il faut que ça soit aussi toujours béni par l'autorité. C'est sûr que Réunion de Montfort ne serait pas allé. Mettons, si un évêque aurait dit non, je ne vais pas ici. Il aurait obéi et il aurait dit c'est bien correct. On ne fait pas ce qu'on veut. On obéit, on vient ici ou ailleurs si on nous invite. On vient comme ça. Mais moi, ce n'est pas moi qui m'a proposé pour animer la nevenne. On m'a appelé et puis dans la foi, j'ai dit oui, même si c'était à deux mois d'avis. Mais Marie, l'ange, je n'ai pas donné trois, quatre mois d'avis. Il dit attention, dans trois mois, je vais y aller. Il faut que tu sois prêt. Qu'il me soit fait selon ta parole. Le reste, bien, organise-toi, Seigneur. Mais quand on a l'adoration, quand on a l'oraison, on a tout. Le secret de la sainteté, pour moi, est vraiment dans l'oraison. Et ça, Marie l'a vécu. Alors ça, ça nous aide, ça m'aide, moi. L'heure d'adoration qu'on a avant, pour moi, c'est vitale. C'est une grâce extraordinaire. Ce qui fait que quand je donne la parole, eh bien, il y a un feu qui m'est donné parce que juste avant, il y a comme une grande sécheresse, une attente. Le Seigneur est là. Il est là. Il est là. Puis, des fois, on ne le sent pas, bien sûr. Le curé d'Ans, à un moment donné, il se faisait une heure qu'il prédit dans l'église, comme tous les jours. À un moment donné, il se lève et il dit, en tout cas, Seigneur, moi, je t'ai là. C'est tout. L'important, c'est que tu sois là. Lui, il est là. Mais même si tu ne le sens pas, il est là pareil. Et puis, bon, bien, c'est ça. Il va commencer à réciter le rosaire, fait réciter le rosaire, puis il va prêcher de plus en plus sur la vraie dévotion à Marie. Lui, là, Grignon de Montfort, là, ce n'est pas une théorie, là, qu'il a étudié dans un livre avec un jour, là, dans sa tête. Il se dit, ah oui, ça a du sens, ça. Non, non. La dévotion de Marie, ou le secret de Marie, ou les écrits de Marie Grignon de Montfort viennent de son expérience. Après ça, il met ça par écrit. Il vit, il l'expérimente, tout à coup, il dit, wow. Puis là, on le demande, donc, il écrit. C'est comme ça. Et c'est important, le pivot de Grignon de Montfort, on pourrait penser que c'est Marie. En réalité, le pivot, c'est la croix. C'est la sagesse, c'est le Christ, comme le frère André. On pense le frère André, ça aussi, j'ai écrit sur le frère André. C'est sûr, il aimait beaucoup Saint-Joseph, mais la grande dévotion de Frère André, c'est le chemin de croix. C'est la croix qui est centrale. Alors, bon, il y a des incompréhensions, des interdictions de la part des vagues, c'est normal. C'est comme ça dans l'Église. Quand on obéit, bien, c'est une purification. Puis si ça vient de Dieu, plus tard, ça reprend. Traiter de la vraie dévotion à Marie, un moment donné, on l'a perdu de vue, ce livre-là, on l'a découvert dans une valise beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. C'est comme ça. Alors, il meurt à 43 ans. Il faut quand même qu'on le fasse mourir, si on veut avancer. Et 43 ans, quand même. Il n'y a pas personne qui a 43 ans ici. C'est jeune. Mais il a eu le temps de faire plein de choses. Le 28 avril. C'est pour ça que sa fête, c'est le 28 avril en 1716. Et il y avait eu, avant, il avait formé des personnes. Puis là, il y a un petit noyau, parce qu'il avait fondé la compagnie de Jésus avant. Puis il y a un petit noyau qui va se développer en deux directions. Il va y avoir la congrégation religieuse des prêtres, que je connais bien. Vous connaissez les Pères Montfortin. Et la congrégation aussi des frères enseignants. On est les frères de Saint-Gabriel, au 19e siècle. Alors, lui, il est béatifié en 1888, notre cher ami. Et Louis-Marie est canonisé en 1947. C'est quand même, ça a pris du temps, hein? Deux siècles. Élise n'est pas pressée là-dedans. Alors, l'éternité devant nous, on est là pour le Seigneur. C'est nous qui sommes pressés. Et le Seigneur, en marchant avec lui, il nous décompresse, on dirait. Parce que des fois, on veut le faire aimer, mais des fois, ça devient un petit peu notre affaire. Et c'est le danger que c'est ma volonté qui passe un petit peu avant la sienne. Et il faut toujours qu'il y ait une conformité de ce que je veux, Seigneur, à ce que tu veux. Alors, la réunion de Montfort, c'est vraiment deux maris à la Trinité. Tout part de la Trinité pour lui. Là, ça va être une réflexion théologique sur ses écrits assez rapidement. Parce que, comme je vous dis, je vais revenir. Je relis Le secret de Marie actuellement, c'est assez court, mais je vais vous faire un résumé de ça dans une rencontre. Pas la rencontre de demain, parce que demain, le thème, c'est du cœur de Jésus au cœur de Marie. Donc, on va prendre Saint Jean-Eude et Dina Bélanger, qui est une grande mystique à Québec que je trouve trop méconnue et qui a vécu une expérience trinitaire très, très forte et une expérience mariale aussi très, très forte. Et dans son traité de la vraie dévotion à Marie, comme je vous disais avant, que ce soit un traité, une élaboration théologique, parce que quand même, c'est assez théologique, mais sa doctrine part d'une expérience vécue. C'est important, c'est vécue. La théologie des saints, c'est une théologie vécue. C'est toujours celle-là qui m'intéressait, moi. Puis j'ai fait mon chemin comme ça à l'université. J'ai fait un doctorat en théologie et puis tout ça, mais toujours sur l'expérience sur les saints. Je n'ai rien contre les théologiens plus cérébraux, mais ce n'est pas ma tasse d'été tout à fait. Je me suis en plus témoin et j'aime quand même de ce qu'on enseigne, on le vit. Et les saints, dans leur théologie, ils l'ont vécu. C'est pour ça que le saint est une théologie en soi, mais c'est sa vie qui est théologique, c'est son message. Thérèse Elisieux n'a jamais fait d'études, elle n'a aucun diplôme, elle est docteure de l'Église. Elle a vécu une expérience tellement forte que sa vie est théologique. Sa vie est missionnaire, à tel point qu'on l'a nommée patronne des missions, sans sortir de son cloître. Ça, c'est la mienne, Thérèse Elisieux. Je l'aime beaucoup. Alors, au cadre du projet spirituel de Grillon de Montfort, il y a Marie, Marie qui est l'épouse de l'Esprit Saint et la mère de la sagesse. Lui, il va développer, il va écrire un livre sur la sagesse incarnée, c'est le Christ et tout est trinitaire chez lui. Et c'est Marie qui nous conduit, qui est la mère de la sagesse, qui nous conduit à Jésus. Et à ce moment-là, elle devient le meilleur chemin pour aller au Christ. Ça, il développe tout ça à partir des écrits bibliques, mais aussi à partir de Saint-Bernard dont je vous ai parlé. Parce que Saint-Bernard, au XIIe siècle, va beaucoup influencer ce qui va venir après. Et alors, il va personnellement dans sa vie, mais aussi il va bien voir dans sa théologie que Marie a une puissance d'intercession incroyable. Et quand on en fait l'expérience, là, c'est quelque chose. Hier soir, vous ne s'étiez peut-être pas là, je ne sais pas, mais là, ça me vient en tête. Parce que souvent, dans les commentaires que je fais après l'Évangile, aux Eucharisties, je ne dis jamais la même chose, ça va dépendre. Et puis hier soir, il y a cet événement qui m'est venu comme ça, j'avais un peu oublié, puis je l'ai dit spontanément, mais je le répète, la puissance de Marie, bien, on l'a vécu dans notre vie, nous autres, Anne-Marie et moi, les quatre enfants, tout ça, on a plein, plein d'exemples. C'est pour ça qu'actuellement, j'écris un livre sur la présence de Marie dans ma vie, Marie et ma mère. Ça fait longtemps que je voulais l'écrire, et là, je suis là-dedans. Bien, à un moment donné, il y a un événement, on a trois filles et un garçon, puis notre garçon, tout jeune, il y avait quelques mois, à un moment donné, il y a eu une sorte de caillot à l'œil, puis c'est devenu très enflé, il a fallu aller à l'hôpital, puis c'est assez grave, puis Anne-Marie, il a fallu qu'elle soit à l'hôpital pour l'allaiter et tout ça. On était vraiment inquiets, tu sais, de dire, alors nous, on demeure au Cap de la Madeleine. Alors, tout de suite, moi, je suis allé au sanctuaire du Cap de la Madeleine, devant la statue miraculeuse, cette statue qui a ouvert les yeux au père Frédéric, qui est bien heureux, qui sera certainement canonisé un jour, ça va être notre futur, probablement ça. Et il y avait des intentions de prière, j'avais écrit tout simplement « Marie, je te donne mon enfant ». Pour moi, je ne pense pas, je ne me souviens pas, elle m'a demandé, il aurait pu dire « guéris-le, guéris-le ». C'est drôle, elle savait quoi faire. Puis j'ai dit « tu nous l'as donné à Jésus, eh bien, on te le donne, on te le redonne, et puis je le laisse aller ». Tu sais, parce que ça m'inquiétait beaucoup. « Je te le donne, je le laisse ». Si tu donnes, tout le temps, je ne te préoccupe plus, là. Donc, j'ai donné pour moi, c'était clair. En revenant à la maison, téléphone Anne-Marie, il dit « Hey, Christian, prends-tu mieux ». C'était au même moment. Alors, dans nos vies, c'est sûr que vous en avez des exemples comme ça. Alors, Grignot de Montfort lui expérimentait ça, cette puissance de l'intercession de Marie. Bien sûr, des fois, on peut lui demander des choses et ça ne fonctionne pas, c'est parce que c'est mieux comme ça. On ne connaît pas le plan de Dieu. Qui sommes-nous pour dire à Dieu quoi faire? Veux-tu bien donner ce qu'il a à donner? Lui, il va s'en occuper. Si sa mission est remplie, il le sait. Ou bien si tu demandes une liaison, tu ne l'as pas, puis tu demeures infirme toute ta vie, mieux vaut aller au ciel avec ton infirmité. Tu sais, si c'est ça que tu as à vivre, ça peut être pour toi-même un mystère de salut. Tout ça, c'est très mystérieux, mais on ne peut pas comprendre. Puis quand on perd de la souffrance, c'est toujours très délicat. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce que c'est un mystère. Et ce qu'on peut dire seulement, c'est d'être uné à Jésus sur la croix et d'essayer d'assumer cette souffrance-là qu'on vit dans l'amour, en faire de l'amour. Le petit Marcel Van disait ça, faire de la souffrance un bonheur. C'est paradoxal, mais c'est le grand paradoxe du christianisme. La joie, la souffrance devient joie parce qu'elle est fondée dans l'amour et nous permet de nous unir au Christ. Alors, Ben Grignon de Montfort, il va vraiment développer ça. Puis, il va vraiment comprendre que Marie est toute relative à Dieu. Et ça, c'est Bérulle, lui, Bérulle en 1575, qui a fondé l'oratoire pour les prêtres, qui est une sorte de communauté de prêtres. Eh bien, il a montré que la maternité divine est liée à la paternité divine. Si Marie est mère, c'est parce que Dieu est père. Et si le père engendre éternellement éternellement le Verbe, eh bien, Marie, elle, dans le temps, elle enfante ce Verbe-là qui est créé, pas créé, mais engendré éternellement. Et lorsque nous accueillons Marie dans notre vie, le Christ se forme en nous. Ça, c'est très fort pour lui. Pour lui, Marie, c'est comme le moule où le Christ se forme en nous, d'où Jésus vivant en nous par Marie. Et à ce moment-là, Marie, le Christ et l'Esprit nous introduisent au mystère trinitaire, qui est le mystère de relation d'amour et de don. Marie-Lion de Montfort, il affirmait que quand l'Esprit voit Marie dans une âme, il y vole. Il bondit dans l'âme de cette personne. C'est l'épouse du Saint-Esprit, Marie, et quand une âme est mariale, l'Esprit-Saint est là. Il faut les en convaincre. Le secret, donc, pour Marie-Lion de Montfort, c'est d'être toute à Marie. Mais comment? Par le Saint-Esclavage. Aïe aïe! Disons, c'est un mot qui passe un peu mal aujourd'hui, le Saint-Esclavage. C'est-à-dire de me consacrer tout entier à Marie, en livrant toute chose à Marie, en faisant toute chose en Marie, par Marie, pour Marie. C'est Jésus vivant en nous par Marie. Et c'est comme si on demeurait dans une maison aimée. On doit demeurer en Marie comme dans notre maison. C'est la demeure de Dieu parmi les hommes, Marie. Alors, Marie devient ainsi notre espace vital, notre air bienfaisant, notre lieu de prédilection où il fait bon vivre, aimer, partager. Bon. C'est sûr que comme vous, peut-être, et surtout quand on est conscient de l'esclavage qu'il y a eu, que ce soit des esclavages sexuels, esclavage des Noirs, tout ça, ça passe très mal aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans la consécration, moi, la première fois qu'il a fait de la consécration à Marie, bien, ma mère m'avait déjà consacré à Marie parce que j'ai été bâti le 8 décembre. Ça, c'est une promesse qu'elle avait faite à Marie. Mais c'est au foyer de charité où j'ai rencontré Marthe Robin. J'ai fait une retraite, moi, en France. Puis d'ailleurs, j'ai écrit un blog, ça aussi, tout ce que je dis. Puis les articles sont dans mon blog, dans mon site web parce que je défends Marthe parce qu'elle est un peu attaquée en ce moment. Il y a eu des livres un petit peu, un ou deux livres un petit peu contre elle. Puis il y a beaucoup d'approximations là-dedans. On dit qu'elle est faussaire, qu'elle a joué ça. Ça ne tient pas la route, honnêtement. Bon, bien, ce n'est pas grave. L'Église l'a reconnu, elle est vénérable. Donc, elle est en voie de la béatification. Et à la fin de cette retraite-là, on se consacre à Marie. Donc, à tous les jours, moi, je dis, je te choisis aujourd'hui au Marie en présence de la Cour céleste pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures. Et bon, dans le temps et l'éternité, selon le bon plaisir du Père, dans le temps et l'éternité, Amen. Je disais, je la dirais tranquillement à la fin. Tous les jours, tous les matins, dans mon oraison, je termine avec ça. Et le soir, avec mon épouse, quand on fait nos veilles, on termine toujours nos veilles par la consécration à Marie. Consécration à Marie, ce n'est pas dans une levaine, ce n'est pas une fois par année. Tu peux en faire cinq, dix, quinze fois par jour. Je fais mon jogging, il m'a donné, ah oui, consacre à Marie. J'aime ça. Ce n'est pas un sacrifice, là. On s'offre. Bon. Dans le texte que j'ai dit spontanément, on dit, on peut dire vous aussi, je te livre et consacre en toute soumission et amour. On a changé. Avant, on disait, je te livre et consacre par le saint esclavage, en étant esclave. Alors, même dans les foyers de charité, puis dans les formules, on a changé parce que l'esclavage, ça veut dire en toute soumission d'amour. Disons, ça passe mieux. Mais quand on comprend ce qu'il veut dire, on comprend très bien ce qu'il veut dire. Comme quand Thérèse de Lisieux va dire, Seigneur, je m'offre en victime d'amour. Personne ne veut être victime aujourd'hui quand on sait les femmes battues et tout ça. Bon. La sensibilité n'est pas la même. Il y a des mots qui vieillissent plus que d'autres. Mais tous ces mots-là, ça veut dire, là, tous ces mots-là veulent dire, Seigneur, qu'il n'y a rien qui entrave en moi l'envahissement de ton esprit. C'est ça que ça veut dire. Que je sois tellement donné à toi qu'il n'y a rien qui entrave ta grâce en moi. Alors que ce soit esclave, soumission, victime, don, confiance, consécration, offrande. Mettez tous les mots que vous voulez. C'est ça que ça veut dire. Que l'esprit, il n'y a rien qui le bloque en nous. Alors, le mot esclave est très fort parce qu'à ce moment-là, c'est comme on n'a plus de liberté et là, on est tout au maître. Mais c'est le coup, le contraire, au contraire, quand tu acceptes d'être esclave, c'est parce que tu as une liberté pour accepter. Et c'est une liberté d'amour. Bon, c'est simplement pour, un petit commentaire qui est très personnel, même pour les personnes qui peuvent être, des fois les oreilles nocilent un peu. Mais il faut se mettre dans le contexte du temps. C'était pas comme aujourd'hui. Puis des fois, tel saint va prendre, bon, Thérèse va prendre l'image de l'ascenseur. Elle découvre ça. Peut-être aujourd'hui, elle aurait parlé d'Internet ou de, je ne sais pas, moi, de la fibre optique pour aller au Seigneur. On ne l'a pas encore ici, j'ai vu ça. Mais les saints prennent, ils sont des êtres incarnés dans leur époque. Puis ils vont prendre des expressions de leur époque. Et la petite Thérèse, bien, l'ascenseur, ce sont les bras de Jésus qui l'élèvent. Donc, ma sainteté, c'est toi, Seigneur, c'est toi qui me portes. Se laisser porter Jésus vivant en nous par Marie. C'est ça aussi qu'elle va développer. Alors, c'est ça que ça veut dire. C'est nous laisser envahir par l'amour de Dieu qui veut tout consumer en nous. Alors, nous, oui, en fin de compte, là, nous, oui, là, c'est un peu l'Esprit-Saint en nous qui continue le fiat de Marie. Quand tu dis oui, c'est l'Esprit-Saint qui continue. Tu continues les oui de Marie. Il ne faut pas oublier Joseph, quand même. Notre cher Joseph, c'est son année. Et ils ont tous dit oui. Mais c'est des oui fondateurs. Parce que s'ils disent non, l'incarnation n'a pas lieu. C'est inouï comment Dieu respecte notre liberté. C'est incroyable comment Dieu peut avoir une telle attention à nous en nous respectant à un tel point. Il ne nous force jamais. Il propose tranquillement. On ne comprend pas. Ce n'est pas grave. Le mandat de rue n'est pas rentré. Le problème, c'est parce que c'est nous, des fois, on souffre beaucoup dans ce temps-là. On ne vit pas dans la pleine liberté des enfants de Dieu parce qu'on a telle blessure, tel blocage. On dit non. Mais si vous priez, si vous vivez les temps d'oraison, d'adoration, c'est sûr que la grâce va passer au temps où vous serez prêt à l'accueillir. C'est pour ça que le don total permet cette disponibilité à la grâce. C'est pour ça qu'il faut refaire. C'est comme dans le mariage. Il faut se rechoisir. L'autre, il devient un meuble. Ça fait 40 ans, 50 ans, tu vis ensemble. L'autre fait partie des meubles. Il faut faire attention parce qu'on peut s'habituer. On peut s'habituer à l'autre. On peut s'habituer à la grâce. Alors, des fois, mon épouse, moi, notre anniversaire de mariage, on renouvelle les promesses de notre mariage. Puis, on essaie que notre mariage soit vraiment un sacrement très vivant, très vivifiant. Et on prie souvent au nom de notre sacrement de mariage parce que c'est un sacrement. Il y en a juste sept. Et qui signifie l'amour du Christ pour son Église. Le sacre de mariage, c'est très grand. Alors, il faut s'en servir. Alors, Marie, c'est ça. Marie, c'est la servante du Seigneur. Le Verbe s'est fait chair en elle. Et puis, Marie qui va reprendre son Magnificat. Et Grillaume Montfort va tout parler de ça. Et pour lui, il dit, nous entrons justement dans le salut de Dieu par Marie, l'humble fille de Nazareth qui a dit oui. Alors, c'est pour ça qu'il invite chaque âme à faire toute chose en Marie. Ah, puis là, c'est ça. Je vais terminer. C'est le numéro 47 du secret de Marie que moi, je trouve quasiment l'un des numéros les plus forts du sacré de Marie. Et c'est là que ça explique un peu Jésus vivant en nous par Marie. Marie Grillaume Montfort, il écrit, « Il faut faire toute chose en Marie. C'est-à-dire qu'il faut s'accoutumer peu à peu à se recueillir au-dedans de soi-même pour y former une petite idée ou image spirituelle de la Sainte Vierge. Elle sera à l'âme l'oratoire pour y faire toutes ses prières à Dieu, sans crainte d'en être butée. Elle sera la tour de David pour s'y mettre en sûreté contre ses ennemis, la lampe allumée pour éclairer tout l'intérieur et pour brûler de l'amour divin. Elle sera le reposoir sacré pour voir Dieu en elle et avec elle. Marie enfin sera à cette âme son unique tout auprès de Dieu et son recours universel. Si elle prie, ce sera en Marie. Si elle reçoit Jésus par la Sainte Communion, elle le mettra en Marie pour qu'il y prenne ses complaisances. Si elle agit, ce sera en Marie. Et partout elle produira des actes de renoncement à elle-même. C'est très très fort ça, de faire de Marie son petit oratoire intérieur où on se recueille quand on prie, le Père, le Christ, l'Esprit-Saint, où on adore. On se recueille et il dit, formez-vous une petite idée ou une image de Marie en vous et priez en vous, reposez-vous en elle, qui vous conduit à Dieu. Et là vous allez être, c'est la tour de David qui va, qui vous fortifie contre les ennemis et tout. Alors c'est ça, c'est, c'est, je reviendrai pour le secret de Marie. Et c'est très important la communion, je pense à, je fais ça depuis que j'ai lu Dina Bélanger, d'ailleurs depuis que j'ai écrit sur elle. Dina quand elle va communier, elle dit toujours, cœur eucharistique de Jésus, viens régner dans mon cœur par le cœur immaculé de Marie. Moi c'est immancable, maintenant c'est devenu un automatisme. L'eucharistie c'est ce qu'il y a de plus grand, c'est la source, c'est le sommet de l'Église. Comment bien recevoir le Christ si ce n'est en demandant à la mère de le recevoir avec nous? Cœur eucharistique de Jésus, viens dans mon cœur par le cœur immaculé de Marie. Mais ça il reviendra sur Dina demain. Et là vraiment des, on a des perles au Québec de mystique, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors je vais reprendre la consécration, on va fermer nos yeux puis on va terminer notre entretien comme ça, par cette prière de consécration à Marie. Même si on l'a fait un peu plus élaborée un peu plus tard dans la neuvaine, bien on peut la faire, on l'a fait chaque jour en fin de compte. Je te choisis aujourd'hui au mari en présence de toute la cause céleste pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Amen. 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 Amen.